C'est un tableau religieux d'un peintre qui a travaillé au XVIe siècle dans les Pays-Bas du Nord à un moment où il y a eu une crise iconoclaste, c'est-à-dire qu'il a produit beaucoup de peintures religieuses qui ensuite ont été détruites dans les années 1566 et autour, et beaucoup des tableaux religieux de Hemskerk ont été soit envoyés à droite à gauche, mis, je dirais, protégés, enfin, soit détruits, tout simplement détruits. L'œuvre religieuse de ces artistes-là a beaucoup souffert de la crise iconoclaste. Donc ça peut expliquer aussi qu'un tableau de ce genre ait été mis à l'abri par quelqu'un, puis ensuite, les siècles sont passés, ça s'est retrouvé vraisemblablement par un don dans cette église-là. Mais dans le traitement, on est vraiment dans une œuvre tellement caractéristique de Hemskerk qui est du maniérisme des Pays-Bas du Nord. C'est très, très cohérent, stylistiquement, l'œuvre de Hemskerk. Et là, on est absolument dans le style, c'est-à-dire un style quand même très expressionniste, très torturé, très contorsionné. De ce point de vue-là, les deux larrons sont absolument dans le ton. C'est un peu, si on était péjoratif, on dirait que c'est un peu larmoyant comme façon de traiter le sujet, la Vierge et Saint-Jean lève les yeux au ciel, la Madeleine agenouillée au pied de la croix. Toutes ces figures-là sont très, très expressives. Et ça fait vraiment partie du style de Martin Van Hemskerk. On est dans un cas très classique où le tableau, il n'a pas été apprécié pendant des décennies, il a été préservé, mais personne, on n'y a pas touché. Il nécessite évidemment maintenant qu'on s'occupe de lui pour le support, pour la couche picturale, pour sa protection à tous égards, d'un point de vue climatique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue sécurité. Le tableau, c'est vraiment très, très bien d'avoir mis en lumière cette œuvre. Il est certain qu'il faut maintenant réussir à la restaurer, mais je pense que vous allez trouver.